... Martin Parr est un photographe qui aime beaucoup travailler sur les clichés. Et donc là, c'était vraiment intéressant parce qu'il y a tellement de clichés à la fois sur l'islam et sur la goutte d'or qu'il y avait vraiment un très, très grand champ d'investigation pour un photographe comme lui. Et puis surtout, c'est vrai que venant de Grande-Bretagne, où le rapport à la religion est très différent, et puis surtout, il y a ce sens de l'humour, typiquement anglais. Je pense qu'on a besoin vraiment de cette petite touche d'humour pour aborder des questions aujourd'hui aussi plombantes que celles de l'islam telles qu'elle est posée aujourd'hui. La seule fois que vous pouvez photographier dans la rue, avec un sens de relaxation, et avec la même tension que vous avez en un temps normal, c'est les prayers de Friday. Et c'est un grand revelation pour moi. Parce que, comme nous le savons, dans cette région, il y a un grand crowd, 2,000 plus de personnes, qui prient des prayers de Friday. Ils m'ont même donné la permission d'aller dans la mosquée de femmes, ce que j'ai pensé c'était extraordinaire. Et ils m'ont voulu montrer ça, parce qu'ils voulaient expliquer que la preuve sur la rue n'était pas une provocation, mais uniquement sans nécessité. L'une des grandes différences entre l'islam dans l'Union et la France, c'est que c'est plus facile de construire mosques. Et donc, la nécessité et la nécessité de la preuve dehors n'est pas dans l'Union, dans la même manière que la France. Il m'a proposé, je n'ai pas d'énormes. J'étais content de faire mon photo, et tout le monde était content avec moi, mais c'est bien. Il m'a fait le photo sans payer rien du tout. Je peux venir ici, et je peux le voir comme moi-même. L'heureusement, je ne suis pas venu avec tous les problèmes et les problèmes de cette région. Je peux juste venir et le plaisir, comme je l'ai déjà dit. Il y a des problèmes ici, mais il y a aussi une grande diversité. et une mélange pour créer cette communauté ici, ce que je trouve fascinant. C'est exactement ce qu'il y a sur les photos. C'est pas du baratin ou un truc. Moi, je trouve que l'exposition, enfin, ce que j'aime chez Martine Pars, c'est ce regard sans être esthétisant, justement, de la vie, de la réalité, en y mettant... Parce que moi, je trouve qu'il y a une certaine poésie dans la réalité, et Martine Pars, c'est la regarder. Bien sûr, on voit les gens qu'on ne connaissait pas, on voit les gens qu'on connaît, ça fait plaisir. Bien. 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 Sous-titrage ST' 501